Salut tout le monde, alors j'ai eu un petit soucis de record, on se retrouve en plein game, je suis au tout début là, je suis au tout tout début de la partie, on vient juste pour vous faire un mini point, on s'est retrouvé sur la ligne A avec Phantom Assassin qui est dans une ligne contre Enchantress, et sur la ligne B on a Déby et le Maître des Bêtes qui sont entretués, en utilisant la petite carte de classe de Déby. Vous avez quasiment rien raté, je suis désolé j'ai eu un petit soucis, j'ai tenté d'invoquer un Martyr Voul pour qu'il ait une chance d'aller tuer la Luna, malheureusement elle ne tombe pas, Luna est très très menaçante, c'est un perso, plus la partie avance en gros plus sa carte va être forte parce qu'elle inflige 3, et à chaque fois qu'elle va faire un petit tick avec ce rayon lumineux, ça va rajouter des stacks sur ces cartes qui font 3 et pour chaque stack vous allez faire 3, 3, 3, 3, vous allez taper plusieurs fois, donc c'est très 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 menaçant Luna. Malheureusement c'est difficile aussi de la bouger d'une lane parce qu'elle a 8 PV, c'est pas pour rien que c'est considéré généralement comme le meilleur héros bleu de draft, pas de surprise de ce côté là. Oh il y a une Draw Ranger en plus en face, il y a une très très bonne line-up de héros, Enchantress c'est très fort, Maître des Bêtes c'est ok, Mash Celeste c'est ok, mais Luna, Draw Ranger et Enchantress c'est vraiment extrêmement fort. En tout cas ici on va essayer de reprendre une position sur le mid, ce que probablement notre adversaire va faire également, à priori ça devrait partir là-dessus aussi. On a juste récupéré un manteau de fourrure parce qu'on a pris un trade kill sur la ligne du milieu, ce qui nous a permis de récupérer 7 gold. Alors là malheureusement, alors pour l'instant, notre fantôme assassin, non ok, notre fantôme assassin n'attaque pas l'Enchantress, ça c'est vraiment dommage, on aurait bien aimé, mais encore une fois ça se gomille pas très très bien, on va mettre une Mine d'Or de Brumefer là, histoire de commencer à récupérer des gold un petit peu, Mine d'Or de Brumefer qui permet vraiment de faire du taf, commencer à gratter des pièces, gratter des pièces. Sur la ligne 2, il n'y a pas de héros pour l'instant, c'est sur la ligne 3 à priori qu'il a décidé de vraiment s'investir notre adversaire. Je pense que ce que je vais faire c'est mettre un hôtel de la lune des mantes sur les cryptides de cette ligne là, ce qui me permet en fait d'être meilleur défensivement. Je pense que c'est intéressant. Draw Ranger si on peut la tuer le plus possible c'est bien, parce que ça évite qu'elle utilise trop souvent son aura de boost d'attaque. Draw Ranger qui est généralement considéré comme le meilleur héros vert, Luna qui est souvent considéré comme le meilleur héros bleu de draft. Donc il y a du très très lourd en face, il y a du très très lourd en face. On va espérer qu'on puisse tenir, est-ce qu'on ne mettrait pas un manteau de fourrure à l'Ikan, parce que là il a quand même beaucoup de travail le pauvre. Avec deux héros très très puissants en face de lui. Voilà, le manteau du voyageur qui est équipé. On sait que c'est un deuxième item pas très cher, parce qu'il y avait peu d'or chez notre adversaire. Voilà ça, deuxième manteau du voyageur. Ok, il va vraiment essayer de s'investir énormément sur cette ligne. C'est assez menaçant pour nous, mais bon. On n'a pas tellement le choix. On n'a pas assez d'or pour acheter quoi que ce soit ici, donc on va juste passer notre tour. Et on a Déby et Zeus qui tombent, alors ça c'est intéressant. Sachant qu'on a un sanctuaire d'Aganim à jouer avec Zeus potentiellement. Et on a un portail dimensionnel aussi. Alors, si on met Zeus en face d'enchantress, potentiellement on récupère une... On a des cartes bleues dans notre deck, alors regardez, vous pouvez faire F2 pour voir votre deck, F3 pour voir les cartes que votre adversaire a joué. Ça c'est assez intéressant. On a colonie de messager, si on a top deck ça peut être très intéressant avec Zeus. Également tour de barrage, ça c'est pas fou. Explosion à distance, mais explosion à distance ça se rapproche à un tour de toute façon. Et niveau noir, on n'a pas grand chose non plus qu'on puisse top deck de très très fort là. Donc, vous voyez, hop, F2, vous avez votre deck. F3, vous avez les cartes que votre adversaire a joué. Vraiment intéressant. Zeus. Je mettrais bien Zeus là et Déby au milieu. Comme ça on va vraiment prendre une position sur la gauche. Ok, au milieu on va se retrouver en 2v2. Donc à gauche on est en 2v1, à droite on est en 1v2. Et au milieu on est en 2v2. Ok, intéressant. Alors malheureusement, encore une fois, rien de notre fantôme assassin n'a pas décidé de ne pas attaquer l'enchantresse. Ce qui est un petit peu dommage. On a un tir écorcheur qui peut se mettre bien là. Si on tir écorcheur sur le satire, c'est assez cool. Et de toute façon, on ne dépensera pas plus de 4 mana. Après, on n'est pas obligé de dépenser le mana tout de suite. Mais c'est vrai que faire un portail dimensionnel maintenant, je pense que c'est cool. On en profite tant qu'on est sûr d'avoir le Zeus. Et on met beaucoup de pression sur cette ligne en fait. On peut vraiment essayer d'aller au kill rapidement sur cette tour. Ok, Refuge Verdoyant qui va tomber au milieu. Refuge Verdoyant c'est très pénible. Tous les alliés sur la ligne ont un gros bonus d'armure. On devrait pouvoir protéger notre débit en posant le druide en face de ce cryptide. Et du coup, il se redirigera. La question, c'est vraiment ce tir écorcheur. Est-ce qu'on veut le mettre tout là-bas pour protéger ce cryptide là ? Je pense que c'est ok. Je vais le faire à mon avis. Ouais, ça se fait. Ça se fait, ça se fait, ça se fait. Et donc là, on va prendre le combat. On essaiera de jouer le sanctuaire d'Aganim au prochain tour, si possible. Mais là, actuellement, c'était juste pas faisable. Avec tout ce boost d'armure là, ça va devenir très difficile de prendre le mid. Et le souci, c'est qu'à droite, mine de rien, on est en face de Draw Ranger et Luna. Donc ça fait quand même du monde. Alors là, on va voir comment il se dirige. Ok, il va tout droit. Il va tout droit. Il a 3 d'armure. Ça, c'est vraiment diabolique. Je pense que je pose quand même le druide, histoire de protéger débit un tour. Ça me semble pas inintéressant de protéger débit quand même pendant un tour là. Même si là, on n'a plus que deux cartes en main, il fait un quart d'advantage de fou, notre adversaire en fait. Avec des cartes beaucoup plus puissantes que les nôtres. On va avoir besoin du pouvoir de Zeus ou quelque chose dans le genre. Mais au moins à gauche, on est en train de bien pousser. Peut-être qu'on a une chance de prendre fou à gauche. Je sais pas trop si c'est quelque chose qui est envisageable. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va tenter. Donc avec le moins de 2 d'armure, on passe en négatif et donc on prend 5 dégâts. Donc là, notre débit va mourir. Il va pas y faire grand chose, malheureusement. Et on va prendre beaucoup de pression sur cette ligne du milieu. Et pareil, sur cette ligne de droite, c'est pas foufou non plus. Bon, notre cryptide, il est quand même énervé. Il a le boost du martyr plus l'hôtel de la lune des mentes. Ok, du prix de la mort, ça veut dire que quand les créatures meurent, elles ont 50% de chances de rester à 1. C'est la carte la plus frustrante du jeu à l'heure actuelle. On espère toujours qu'elle ne sera pas jouée. Là, il l'a eu. On peut prendre 2 manteaux et un parchemin de téléportation. Ça me semble ok. Parchemin de téléportation, peut-être que ça nous permettra d'abandonner une ligne. Et de complètement bourrer sur la ligne de gauche. On va voir ce que ça donne. Déjà, qu'est-ce qu'on pioche ? La tourelle, c'est pas inintéressant. L'assassin, c'est pas inintéressant non plus. Ok. Alors. Bon, le must, évidemment, ça serait si on pouvait tuer cette enchantresse. Pour l'instant, ça a pas l'air d'être trop possible. Faudrait prendre ce tour-ci pour se donner une chance de tuer rapidement. J'imagine qu'on fait une apprentie assassin. Ah, mais non, ça me permet pas de prendre le kill. Faire une tourelle. Ouais, non, ça suffit pas. Je peux pas faire tourelle et crim parfait. Je peux faire un sanctuaire d'Aganim. On va faire un sanctuaire d'Aganim. On peut faire sanctuaire d'Aganim, apprenti assassin. Rah, c'est pas top. Ça nous permet pas de toute façon de faire crime parfait et tourelle. Donc dans tous les cas, c'est très moyen. Si on pouvait mettre l'apprenti assassin et la faire connecter face, ça nous permettrait probablement de nous en sortir. Mais là, malheureusement, c'est pas possible. Donc on va mettre un tour de plus à prendre la tour. Et ça, c'est vraiment dur. Peut-être qu'on met une tourelle quelque part. Ça n'a pas vraiment de valeur de la mettre ici. Ah, quoi que pour sniper lui. Pas inintéressant parce que c'est des dégâts de perforation. Ok, on va faire ça, je pense. Et on va tout simplement rentrer les dégâts tel quel. Il nous aurait fallu deux points d'attaque de plus. Malheureusement, on les a pas. Je sais pas si on met un manteau du voyageur quand même à notre fantôme assassin. Pas inintéressant. Permet de la faire survivre à des bêtises au prochain tour. Mais ça me semble pas utile. On va mettre à deux la tour. Il aurait vraiment fallu la prendre ce tour-ci. On rappelle qu'on a une meute de mastodonte qui peut permettre de prendre des bons finishes. Là, ce qui serait cool, c'est qu'on... La question, c'est est-ce qu'on téléporte notre tréant en fait ? Est-ce qu'on enlève notre tréant de cette ligne pour pouvoir la voir au prochain tour ? Et on abandonne complètement cette ligne du milieu. Moi, ça me paraît pas ridicule. Je vais le faire, je pense. De toute façon, on n'a pas de carte à jouer. Toutes nos crées vont mourir ici, mais on accepte. L'avantage, c'est qu'on a une ligne d'avance. D'une certaine façon. C'est-à-dire que vu qu'on est à gauche, on a un tour de... On a un tour de plus pour prendre le kill là-bas. Donc on va tenter ça. Le souci, c'est que dès qu'il va développer un aéro bleu à gauche, on va serrer les fesses. Parce qu'il y a le pouvoir de Luna qui commence à se stacker, se stacker, se stacker. Et on a aussi cette inconnue de savoir est-ce qu'on va effectivement tuer les créatures qui sont en face de nous ? Ça, c'est vraiment une grande frustration. Est-ce qu'on va pouvoir tuer ? Parce que là, potentiellement, cette Luna, elle survit. Après, c'est peut-être même pas une mauvaise chose qu'elle survive en réalité. C'est peut-être même pas une mauvaise chose qu'elle survive, cette Luna, sur ce tour. Parce que si elle survit... Ça fait que potentiellement, on peut commit... On peut tout mettre à gauche, en fait. Je vais mettre tous mes héros à gauche. Et essayer vraiment d'abuser sur la ligne de gauche. Ok, bon. Ça a le mérite d'être clair. Le problème, c'est que là, du coup, je ne peux pas full commit à gauche. Parce que... Il y a la ligne du milieu et la ligne de droite qui vont être prises trop rapidement par mon adversaire. Donc là, on n'a pris aucune pièce d'or, quasiment. On va être obligés de mettre deux héros à droite. On est complètement obligés, là. Pour essayer de se défendre. On n'a pas d'options. C'est mal embarqué, cette partie. Il a une line-up de héros qui est largement supérieure à la nôtre. Et ça risque de... Ça risque de jouer beaucoup, là, sur cette game. Dès qu'on topdeck du lourd. Bon, bon, après, ici, on n'a pas grand-chose à jouer. Ce qui serait bien, ce serait qu'on topdeck de quoi jouer cross-lane, comme on dit, sur les autres lignes. Malheureusement, là, ça ne va pas être le cas. Alors, on a un crime parfait si on le souhaite. Enchantresse qui est toujours intouchable. Je pense qu'on peut mettre un manteau du voyageur à Zeus. On n'a pas vraiment de... Notre refresh de mana ne sert pas à grand-chose, là. Peut-être que j'aurais dû le mettre ailleurs. Je ne sais pas trop. C'est vrai que là, sur une line qu'on avait plus ou moins déjà prise, ce n'était pas forcément optimal. Ok, il met la masse. Ce qui veut dire qu'on doit forcément mettre quelque chose en face d'elle pour... Pour ne pas qu'elle puisse s'utiliser. Parce que la masse n'est utilisable que si le héros est libre, en fait. Donc on est obligé de rajouter quelque chose en face. Que potentiellement, on va rediriger, en fait. L'apprenti à ça, c'est dommage de la donner comme ça, mais là, on n'a pas tellement le choix. Au prochain tour, on a l'Ikan qui arrive. Ce serait bien qu'on puisse le mettre sur cette ligne. Il y a tellement de cartes. Il a fait tellement de cartes d'advantage. C'est vraiment insane. Ah, ça heal la tour. Ah, c'était la carte parfaite pour lui. Ah, c'est tellement... Les nuts, ce qu'il vient de faire. Ça heal sa tour, ce qui fait que ça nous empêche de la tuer. Ah non, c'est trop. Ah, c'est vraiment trop, là. C'est vraiment, vraiment trop ce qu'on a pris. Je peux mettre les trois dégâts là-dessus pour rentrer un plus de dégâts, mais c'est pas utile, je pense. On récupère un peu d'or. Là, il va prendre ma tour très facilement. J'imagine, en tout cas. Il va juste dépenser un peu de gold pour que ce soit fait. Après, on peut tuer un Cryptid. Toujours ça, j'imagine. Il gratte un peu de gold. Ok, donc il prend pas ma tour. Donc nous, on doit défendre à droite, là. C'est le plus important. Sachant que, il y a cette duperie de la mort qui peut, à tout moment, faire des bêtises. On sait jamais. On peut pas savoir. Soit on se fait bullshit, soit on se fait pas bullshit. Y'a pas de juste milieu, là. Ça peut être extrêmement frustrant. Ah, je sais pas comment il a fait pour conserver autant de cartes. Genre, il a vraiment joué des cartes beaucoup plus lourdes que les nôtres, j'imagine. Ça doit être ça. Ouais, ça, comme vous regardez, le prix... Le coût moyen des cartes qu'il a joué est vraiment élevé. Mais chacune de ces cartes a fait beaucoup plus que la moindre des nôtres. Raffal, ok. On est silence. Ça a le mérite d'être clair. C'est une des raisons pour lesquelles Drawer Ranger est aussi forte. Grâce à son silence de masse instantané. Enfin, c'est LA raison pour laquelle elle est aussi forte. Genre, c'est juste complètement insane comme carte. Son aura de dégâts est vraiment bonne, mais... Disons que... Ok, on a tué le Cryptid. Pas trop mal. L'âme de la Vigie... Peut être utile, c'est pas fou. Baume de soin, c'est sûr qu'on le prend. La Lame de la Vigie est ce qu'on la veut. Je pense qu'on prend tout ce qu'on a à notre disposition. On crache sur rien. Lycanthrope, on est obligé de l'envoyer à gauche. On a besoin de prendre cette ligne de gauche. Sinon, on ne remportera jamais cette partie. Enchant 13 fait un travail tellement fou dans cette game. Elle tient à elle toute seule une ligne qui est assiégée par deux autres héros. On va enlever le F2, F3. Pas tout cacher. Ok, colère du dieu de la foudre. Protection branche de fer. Alors, colère du dieu de la foudre, est-ce que ça tue des choses ? Ouais, ça tue les deux héros là-bas. C'est pas mal quand même. J'imagine que ça va partir. Allez. Alors, c'est dommage parce que ça va les déplacer de ligne. Il va pouvoir se défendre. Mais bon, au moins ça me donne une chance de prendre peut-être la ligne de gauche. A voir. Ça se tente en tout cas. Ah oui, il a du PV lui. J'avais pas réalisé que c'était à ce moment-là. On va avoir... Peut-être qu'on va mettre le baume de soin sur notre lame. A voir. Où est-ce qu'on en est de la ligne toute à gauche ? Ah ! Il y a peut-être moyen de push sur cette ligne de gauche. C'est intéressant. Ok, mode de mastodonte. Qui va être alignée en face de Zeus, j'imagine. Ouais. Oui, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour protéger mon pauvre Zeus. On va mettre un baume de soin sur Fantôme Assassin. Ok. On va mettre une lame de la vigie sur... sur notre ami Lycan. Et là, on peut utiliser ça pour se remettre une dose de... une dose de mana. J'aime bien mettre Crime Parfait, là, sur... Ouais, je pense que c'est intéressant. Comme ça, on tue l'Enchantress une bonne fois pour toutes. Enfin. Est-ce qu'on veut mettre un loup sauvage ? Non, le loup sauvage, on va plutôt l'utiliser sur la dernière ligne, je pense. On peut utiliser la protection de branches de fer, par contre. Éventuellement. Ouah, ça a un peu d'intérêt. Il était dans n'importe quelle zone, elle obtient plus 3 d'armée jusqu'à la fin de la phase de combat. Sachant qu'ici, on peut pas prendre de dégâts, de toute façon. Est-ce que c'est intéressant de coller une bénédiction d'Avernus sur quelque chose ? Pas vraiment. Ouais, j'aurais... Ouais, vas-y, on va juste... On va juste faire ça comme ça. On se dit que cette tour, on n'est plus parti pour la prendre aussi rapidement. Maintenant, on va essayer de se battre pour... On va essayer de se battre pour prendre cette tour-là. Est-ce qu'on veut tuer... Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on veut tuer Mage de Lire Céleste ? Ce qui lui permettrait de la déplacer. De le déplacer, plutôt. Je suis pas sûr que ce soit intéressant. Après, est-ce qu'il faut pas qu'on tue en deux tours, tout simplement, là ? Je pense qu'il faut qu'on tue en deux tours, là. Donc, on va le tuer. Pour pas qu'il ait de héros bleu et qu'on puisse absolument rien se prendre en deux temps. Voilà. Donc là, il prend notre... Il prend notre tourelle mid, mais c'est ok. De toute façon, notre but, là, c'est de prendre la tourelle de gauche le plus rapidement possible. Ok. Alors. Loup sauvage va tomber là. Bénédiction d'Avernus va tomber là. On va essayer de rentrer le... On va juste pousser pour le maximum de dégâts, là. En espérant qu'on puisse tout prendre en deux temps. Alors, manteau du charnier éternel. L'héroe qui peut plus 8 PV. Tirer une carte après la mort d'un allié voisin du héros qui peut. Alors ça, c'est trop lent. On n'en veut pas. On a ticket doré qu'on va prendre, évidemment. Épée courte. On veut juste le maximum de dégâts, en fait. Donc donnez-moi le maximum de dégâts. Ok, il a concédé. Nice. Nice. Ouais, désolé d'avoir raté un petit peu le début de la vidéo. C'était pas du tout comme ça que je voulais que ça se passe. Mais on a eu la win. C'est le plus important. Et vous avez quasiment rien raté. Vous avez rien raté, en fait. Vous n'avez absolument rien raté du début de la partie. Donc je reviens au menu. Je parlerai très rapidement de ce qui s'est passé sur Artifact, là. Il y a cette mécanique de F2, F3 que vous avez vu qui vous permet de voir votre deck et de voir les cartes qu'a joué votre adversaire. Très sympa. Ça fait une sorte de deck tracker intégré. Vous avez aussi le système de boutique qui est arrivé. Moi qui m'a permis de déjà, dès maintenant, alors que la boutique pour l'instant n'est même pas encore ouverte aux rares, j'ai déjà remboursé quasiment la moitié de mon investissement sur le jeu. Donc quand les rares seront revendables, je serai rentable, assez largement. Je vais peut-être même gagner de l'argent en jouant Artifact. Ce qui me paraît complètement fou comme ça. Mais bon, a priori, ça a l'air d'être par typo. Enfin, gagner de l'argent, c'est de l'argent de la boutique Steam. Je ne crois pas qu'on puisse le sortir de la boutique Steam par des moyens Lego. Donc, on ne va pas utiliser le terme gagner de l'argent. Mais on va dire, en tout cas, je vais sûrement payer très peu cher au final pour jouer Artifact. Je ne sais pas. Le système a l'air plutôt cool. J'attends de voir exactement comment ça va se gopiller. Peut-être que c'est juste une bulle et que tous les prix vont diminuer. Il faut aussi que le système fonctionne. Pour que le système fonctionne, il faut qu'il y ait assez de gens qui jouent. Donc, voilà, pas mal d'inconnus. En tous les cas, on est sur notre tentative de 5 victoires sur ce draft. Déjà, à 4 wins, on est déjà bien rentable parce qu'on récupère 2 boosters en plus de tout ça. Donc, c'est déjà très très nice. Même à 4 wins, c'est déjà... Vous pouvez considérer, déjà, à partir de 3 wins, vous êtes sur un bon draft. À partir de 4, vous êtes sur un très bon draft. Et à 5, bah, draft parfait, concrètement. On espère la 5ème win. On a eu pas mal de games assez compliqués. Assez compliqués, avec à chaque fois pas mal de décisions. Énormément de décisions, de toute façon, dans Artifact, chaque tour représente souvent des dizaines de décisions. Mais ouais, c'est pas mal de décisions très intéressantes. Plus ça que je voulais dire. Et ce petit hybride noir-vert, là, avec le splash bleu qui fait du bien. Le Zeus m'avait pas forcément ultra convaincu jusqu'à cette partie. Et là, sur cette partie, il nous l'a juste fait gagner, en fait, avec la fureur du dieu de la foudre. On a top deck la fureur. Bam, on tue les deux héros sur la ligne. En même temps, mon adversaire aurait dû s'y attendre un petit peu. Je sais pas s'il aurait eu un meilleur moyen de jouer au tour. Difficile à déterminer. Les recherches de parties en draft rémanent, j'ai remarqué ça, sont un peu longues. En général, vous attendez facilement 45 secondes. Vous pouvez attendre peut-être jusqu'à 1 minute, 32 minutes pour avoir une partie. Après, je crois que le jeu vise quand même à vous donner un adversaire qui est censé être théoriquement à votre niveau. Il y a une sorte de calcul du MMR caché que je sais pas exactement comment ça fonctionne. En gros, plus vous faites de bons drafts, plus vous allez tag des gens qui sont forts en draft. Et comme j'ai fait presque que des drafts à 3 victoires et plus, je pense qu'il essaie de me perdre contre des gens qui ont fait aussi beaucoup de bonnes runs en draft. Donc, voilà. Difficile de dire exactement comment ça fonctionne, encore une fois. Je sais pas exactement, très honnêtement. Ah là, ça commence à faire long quand même. Je suis surpris que ça prenne aussi longtemps. Non, ça devrait pas tarder. Ouais, à 4... Si vous faites 5 wins, vous récupérez 3 boosters. Là, c'est vraiment la teuf parce que ça veut dire que si vous faites un 5 wins, un 4 wins, vous pouvez directement relancer un draft rémanent. Je rappelle que les tickets avec le système de destruction des cartes supplémentaires, les tickets peuvent être considérés comme gratuits, plus ou moins. Le système de tickets est presque anecdotique désormais. Alors qu'à la base, ça semblait être ce qui allait être le plus coûteux. Ouais, Fantôme Assassin qui est aligné directement contre l'arbre. C'est la bonne nouvelle parce que quand elle est alignée contre un héros qui a 10 PV ou moins, elle le one-shot de manière générale a manqué de l'armure. On va se sortir une petite mine d'or de brume fer. On va voir. Après, il peut avoir une carte pour se défendre. Rien d'impossible. Toujours sympa de one-shot un héros avec Fantôme Assassin sur le bord. C'est pour ça que quand vous jouez Fantôme Assassin, vous voulez toujours l'avoir sur le terrain en début de partie. Et ça ne doit jamais être un de vos héros qui arrive par la suite. Fantôme Assassin doit être un de vos héros d'agression. On a la brume d'Avernus en plus qui est déjà là. On a déjà la brume d'Avernus qui est là. Brume d'Avernus qu'on peut jouer ici, j'imagine. Après, si on la met de l'autre côté, on a directement le boost. Non, mais je pense que c'est intéressant de la jouer sur la ligne où on a le plus de crypt. De cryptide. On va utiliser les mots entiers quand même. Donc là, il a joué son cocktail Molotov déjà. Donc on prend des dégâts là. Un peu pénible, mais c'est la vie. Et on a Prélex qui va se faire one-shot par notre débit. Donc ils ont bien Pitoyable. Qui n'attaque pas la bonne cible. Heureusement pour nous, parce qu'il a attaqué la débit, là, on aurait pu être vraiment dans le mal. Enfin, vraiment dans le mal. On perdait aussi notre héros. Là, on a pris énormément de gold. Entre notre petite mine d'or et les deux one-shots de héros, on se met vraiment bien. On va prendre une petite épée courte, parce que là, on est plutôt sur l'offensive. Voir ce qu'il y a derrière. Manteau du voyageur, très bien. Excellente carte en début de partie. Est-ce qu'on veut une fiole de la fontaine, éventuellement, pour full soigner notre débit ? Je ne pense pas. On lui mettra juste une cape. Je pense qu'on va attendre, garder de l'or et peut-être acheter une carte plus puissante, là. Alors, Venimentien risque d'aller tout à gauche pour contrer notre 6-4. Je mettrais bien Tréant à gauche, parce que ça nous donne une chance non négligeable de défendre notre débit. Et plus on a de chances de défendre notre débit, mieux on est. Un fantôme assassin va juste se mettre de la pression toute seule. Bon, même si là, elle se fait bloquer par un cryptide, elle ne fait pas grand-chose, la pauvre. On va juste passer, là, en fait. On ne va rien rajouter à fantôme assassin, elle va juste tuer son cryptide et on va récupérer l'or de la mine et rester tranquille. Alors, protection de la branche de fer. Est-ce qu'on ne mettrait pas une petite protection de la branche de fer sur débit ? Moi, ça ne me semble pas ridicule. Voilà. Et on peut rajouter un martyr si on veut. Ça, c'est à voir aussi. Je ne suis pas sûr qu'on en ait envie. Mais ça reste pas mal de le sortir. Disons que si on veut mettre de la pression au mythe, c'est intéressant. Ok. Alors, ouais, on va le jouer, je pense. Parce qu'il tue l'ogre, en fait. Et cet ogre, on veut le tuer. On prend les golds, en fait. On veut des golds, là. On va vraiment appuyer là où ça fait mal. C'est-à-dire la banque. Déjà, à 16 pièces d'or, on peut récupérer des items vraiment très très forts. Je suis con, il y avait le cocktail molotov. Ok. Énorme erreur, là, de ma part. J'avais juste complètement zappé le cocktail molotov. Ce qui fait que ma débit est morte lamentablement. Alors que... Alors que je lui avais donné un boost d'armure. Donc, ouais, vraiment grosse grosse erreur, là. Ah, c'est très très con, ça. C'est dommage de faire ça sur une cinquième game. Vraiment dommage de faire ça sur une cinquième game. Bon. Pire. On fait ce qu'on peut, mais... Ah, c'est vraiment très bête, quand même, ce que j'ai fait, là. Ok, on a le manteau du voyageur qui est là. Mousquet, c'est une bonne carte. Je pense que baume de soin, on va le prendre. Ok, chevalière, on prend, c'est sûr. On va prendre... Baume et mousquet, je pense. Il nous reste 4 pièces d'or. On a beaucoup d'items défensifs. Alors la question, c'est où est-ce qu'on veut placer ce Zeus ? Parce que là, à gauche, mine de rien, il y a des chances qu'il envoie des héros et que ce soit pas si simple. Au milieu, il va envoyer au moins un héros et pareil, ça va pas être très simple. À tout à gauche, tout à droite, en fait, on a déjà notre Tréhank qui est bien. Et en plus de ça, notre Tréhank, il va être accompagné de 2 cryptides supplémentaires. Donc est-ce qu'on veut pas rajouter Zeus à droite, à mon avis ? On veut rajouter soit à gauche, soit au milieu. J'aurais tendance à l'envoyer à gauche parce que je pense qu'il va vraiment tenter de la reprendre, la ligne de gauche. Eh ben non. Il me laisse la ligne de gauche, ça, alors ? J'avoue que je suis très très surpris, là. Il m'attendait pas du tout à ça. Il m'abandonne la ligne de gauche. En fait, il a dû faire l'analyse inverse, d'une certaine façon, c'est-à-dire, il s'est dit... Mon adversaire... Va tenter de reprendre la ligne de gauche. Et donc, moi j'abandonne la ligne de gauche. Parce que s'il met toutes ses ressources à gauche, je suis bien. Et c'est très très intéressant... Qu'il ait pris cette option-là. On peut mettre une colonie de messager ici. Après là, on n'a pas tellement de cibles, alors que là on en a plein. Donc je pense qu'on va mettre la colonie de messager là. Il n'a pas oublié qu'il y a le cocktail molotov qui va proc, là. Donc on va perdre ce cryptide. Mais à part ça, rien de trop grave. On a de quoi équiper quasiment tous nos héros. Donc, mettre un petit manteau de voyageur ici. Pour éviter un Zeus dans deux tours, ça me paraît pas mal. Et on tape. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'ils peuvent one-shot mon lycanthrope ? On va voir. J'imagine que non, quand même. Bon, le mousquet qui ne nous permet pas vraiment de... de faire quoi que ce soit, là, parce que... il y a les deux points d'armée en deux Tréant qui vont un peu nous bloquer. Il réinvoque deux héros au prochain tour. Alors que nous, un seul. Claire qui va tout droit. D'accord. Donc il va juste tenter de me submerger, là, sur cette ligne ? Il va être la chevalière, parce que lui, il va sûrement mourir. Donc on a diminué son... On diminue le butin qui est attaché à... attaché à lycan, là. Ce qui est OK. La question, c'est est-ce qu'on veut lui donner le mousquet ? On préférerait ne pas lui donner le mousquet, si possible. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir le choix. OK. Il nous laisse l'option de ne pas jouer le mousquet. Donc on va prendre cette option. Alors là, en fait, on va utiliser Colonie de Messager pour viser Prélex. Avec notre Tréant. C'est l'objectif. Et on va d'abord commencer par booster les points de vie de notre Tréant. Parce qu'on veut qu'il survive à toute forme de bêtise. La question, c'est est-ce qu'on sort Intervention Divine ? Non, parce que ça... En gros, Intervention Divine protège juste ce cryptide. OK. Alors là, si on dirige... En gros, il faudrait remplacer notre épée courte par le mousquet. Si on veut tuer Prélex, il faudrait remplacer l'épée courte par le mousquet. Bon, déjà, on va diriger ça là. Parce qu'en fait, comme ça, on peut utiliser l'activable. Tant pis, hein. C'est comme ça. Si on n'a pas le choix, on le fait. Et là, peut-être qu'il va se dire, bah, il faut que je redirige. On va voir ce qu'il... On va voir ce qu'il préfère faire. Parce que là, il sait que sa Prélex va mourir. Donc, comment il réagit ? Il n'a qu'un item. Mais il a des cartes bleues. Voilà. OK, la fiole de la fontaine. Ça marche. Ça nous va, en soi. Ça le force à utiliser un objet. On n'est pas mécontents. Alors, ticket doré, c'est excellent. Ça peut nous permettre de récupérer un item très fort. On va prendre un parchemin de téléportation également. Parchemin de téléportation va nous permettre de déplacer un de ces deux héros là, je pense. Alors, est-ce qu'on veut défendre le mid ? Ou alors, est-ce qu'on préfère défendre à droite avec débit ? Je pense que si on va mid et qu'on utilise coup de grâce, ça peut être très fort. Donc, je vais envoyer débit mid. Parce que tuer ce tréant, ça va être difficile à moins d'utiliser coup de grâce. Et là, on peut utiliser le coup de grâce à bon escient. Donc, go, go. Ouh, ça envoie tout à droite. Tout le sens. Donc, je ne sais même pas si on veut enlever quelque chose sur la ligne de gauche. On a l'initiative. Je pense qu'on veut garder l'initiative. Et one shot, pour s'assurer de one shot. Ouais, je vais faire ça. Je ne vais rien faire là. Je vais one shot tréant en espérant qu'il n'y ait pas de... En espérant qu'il n'y ait pas de... Que ce ne soit pas mon ticket doré qui parte. Ok, parchemin de téléportation. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Du coup, on utilise ce ticket doré. Masque de la brume rouge, c'est sympa. Je pense que je vais l'équiper à débit. Comme ça, on met 5 points de siège, en fait. On va face. Et là, par contre... Là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Il y a Prélex, il y a Ogre Magui et il y a Venimantien qui est juste sur la gauche. Sur la droite, pardon. Donc, il est en train d'essayer de me all-in sur cette ligne. Est-ce qu'il peut réussir à me all-in sur cette ligne ? C'est ça la vraie question. Franchement, je pense que non, mais peut-être que je me trompe. On va quand même aller tuer Ogre Magui, par principe. Histoire de récupérer un peu de gold, encore. L'autre question, où est-ce qu'on veut jouer l'Hôtel de la Lune des Mantes ? Parce que là, ça va être notre plaie, très clairement. Est-ce qu'on veut le jouer ici ? Est-ce qu'on veut même le jouer sur cette ligne-là ? Pour essayer de se défendre un peu plus efficacement ? Franchement, ce n'est pas ridicule. Je pense que je vais le jouer ici. Regardez, tous nos cryptids survivent. C'est méga pénible pour notre adversaire. Je n'en prends que 8 dégâts. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Il récupère Zeus. Bon, manteau de pierre fort, c'est forcément un achat. Mase de la brume rouge peut nous permettre de finir plus rapidement. On va la prendre. On a déjà eu une. On est content d'en récupérer une deuxième. Où va-t-il jouer son Zeus ? Ça, c'est la grande question. Il a l'initiative, en plus. Il ne tue pas grand-chose avec juste le pouvoir de Zeus. Son Zeus part au mid. Donc, est-ce qu'il va utiliser une annihilation ? Ça, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas quel est son projet au mid. On ne peut pas vraiment savoir. Alors là, de toute façon, on n'a pas l'initiative. Donc, on peut équiper des choses à nos héros sur cette ligne. Ce n'est pas gênant. Jouer le sanctuaire, ce genre de trucs. Donc, le manteau part sur Zeus, je pense. Quoique. Ah, est-ce que c'est... Non, on préférerait mettre le manteau à débit si possible. On n'a vraiment pas besoin de mettre le manteau sur Zeus, là. On va plutôt mettre la masse à... À fantôme assassin. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Le sanctuaire, on va le mettre au mid, du coup. Le sanctuaire, on va le mettre au mid. Alors, on peut utiliser Crim Parfait si on veut connecter Zeus Face. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile, honnêtement. Non, je pense que là, c'est... Je pense que c'est bon. On a fait le tour de ce qu'on avait envie de faire. Et donc là, c'est le moment où est-ce qu'on prend Annihilation ? On prend Annihilation, ouais. Et ça, c'est le moment où la game potentiellement se retourne. On savait, hein. On savait que s'il y avait Annihilation chez les bleus, ça allait être très difficile. Mais bon, on ne pouvait pas vraiment... On ne pouvait pas vraiment jouer au tour. C'est très, très difficile de jouer au tour d'Annihilation. Pareil, là, s'il a l'AOE, on est dans le dur. Il vaut tard que jamais qu'il part au mid, ok. Est-ce qu'on veut mettre le Druide ? Ouais, je pense qu'on rajoute le Druide de Rosefoliol, là. On va essayer de bloquer un maximum de dégâts, hein. Peut-être même mettre un baume de soin sur... On va mettre un tir de mousquet sur un Cryptid, je pense. Ah, cette Annihilation, elle a fait des trous, hein. Parce que ça veut dire qu'il va pouvoir reprendre le mid en posant deux héros, là. Notre ligne au mid n'a même pas tant de PV que ça. Il faudrait que dans le... En fait, on a une... On a une... Regardez. Si on fait F2, là. On a, en descendant, on a... Ah non, on n'a pas la Blink. C'est pas dans cette... Je pensais que j'avais la Blink Dagger, celle qui permet de déplacer un héros d'une ligne sur l'autre. Mais je ne l'ai pas récupérée. C'est pas dans cette draft, c'était dans une autre que j'avais fait. Bon, on va être tués, Cryptid, en tout cas. On gratte, on gratte, hein. Sur le long terme, cette mine d'or, brume de fer, elle va nous générer beaucoup... Qu'on a posé sur les lignes tout à gauche, elle va nous générer beaucoup d'or, donc... Ok. Je pense que, ouais, je dois heal l'arbre. Et alors là... Les amis... Ça va être sportif. Ok, on a un voile de l'assassin, si on le souhaite, qui est quand même vraiment fort. Manteau de fourrure, est-ce qu'on en a encore une valeur ? Parce qu'on a... Tous nos héros sont boostés en PV. Sauf, euh... Sauf des billes et... Non, mais je pense qu'on prend... On va prendre le voile de l'assassin. On va prendre la fiole. Par contre, le manteau de fourrure, je ne vais pas l'acheter, je pense. Je vais laisser le manteau de fourrure. Ok, où est-ce qu'ils placent ces héros ? Au mid, j'imagine. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et donc, ça veut dire qu'au prochain tour, il faut que mes héros arrivent à défendre mid. Ok. On va mettre le manteau de pierre fort sur Zeus, au final. J'aurais pu le mettre au tour d'avant, mais bon. Ça n'a pas été fait, au final. Fiole de la Fontaine qui remonte... Fiole de la Fontaine est pas mal, là, je pense, sur elle. On va la remettre full vie. Ça a quand même une valeur. On va mettre le Vandal, si on veut prendre la lane ce tour-ci. Je pense que c'est pas ridicule, en réalité. Je pense que j'aime bien prendre la lane ce tour-ci. Bon, heureusement, on a l'amélioration. Qui restaure entièrement le mana, donc on va pouvoir jouer beaucoup de choses sur cette lane au prochain tour. Mais lui, il va avoir 4 héros, quoi, sur cette lane au tour d'après. Peut-être qu'en fait, je dois mettre mes héros à droite. On va voir. On va voir si on a... En fait, on va voir si j'arrive à défendre la ligne de droite. Si j'arrive à défendre la ligne de droite, potentiellement, c'est à droite qu'il va falloir défendre, en fait. J'ai un clair, encore, en fait. J'ai un clair et une intervention divine. Peut-être que ça peut tenir. Ouf. Colony messager qui va permettre de choisir la cible pour un des alliés. Très pénible. Ok. Alors. Le clair parle là, de toute façon, je pense. Il y a 3 autres choses par là-bas. Le truc, c'est qu'il y a tellement... Il a aligné tellement de choses sur cette lane. Genre ça, on le pose là. Ça marche même pas, en fait. Ouais, ok. Avec la soie arcanique, ça suffit pas. Ok, ouais. Donc, on perd cette ligne et tant pis. On perd juste cette ligne. On va aller tuer quand même... On va aller tuer le serpent, par principe. Ouais. Et là, il faut qu'on défende mid contre 4 héros. Honnêtement, je pense que c'est impossible. Mais... Avec seulement 7 PV sur la tour. On le sait, Annihilation, c'est la meilleure carte bleue. Donc... Bah, c'est compliqué. Quand vous tombez... Ouh, le clier de Seraphim, ça peut peut-être nous permettre de tenir... La meilleure carte d'une couleur, en général, quand vous la jouez, vous allez faire une différence. Pas de surprise de ce côté-là. Parce que là, le problème, c'est que même avec... Même avec toute la bonne volonté du monde... Du mal à imaginer qu'on puisse défendre ça. Bouclier de Seraphim peut faire du taf. Moins deux d'attaque à toutes les choses. Mode de mastodonte. Ok, ici. De toute façon, on n'a pas l'initiative, donc on joue le Vandale. Pour essayer de tuer en deux tours, j'imagine. Quoi que... Non, en vrai, on aura besoin d'un maximum de créatures sur la ligne d'à côté. Ouais, non. Non, mais on ne tuera jamais assez vite pour que ça ait une valeur de prendre cette tour rapidement. Ok. Ah bah... Au moins, ça règle la question. L'éclair de Damoclès qui tombe. On se fait juste carboniser. Bon, malheureusement, on finit sur un 4-2. Mais comme je le disais, ça reste un draft très très positif. On va réclamer les récompenses. On récupère. Ah, et on va même ouvrir les boosters, tiens. Je sais que normalement, on ne les ouvrirait pas. Ça me fait plaisir. Normalement, en temps normal, gardez-les. Ok, ça c'est une bonne Unko. Qui va être beaucoup achetée sur la boutique. Donc ça doit se revendre probablement dans les 70 ou 80 centimes. Donc j'irai la revendre, je pense. Je vais peut-être vous montrer très rapidement la boutique après. Oh, sentant le gladiateur, je ne l'avais pas. Incroyable. Le petit héros rare qui tombe. On ne l'avait pas. Il est joué en plus en construit. Il valait de l'argent. C'est un des derniers héros que je n'avais pas. Donc, merci YouTube. Ok, bon, Lion, c'est pourri. Rien de très intéressant. Ok, donc c'est un item rare qu'on a. En général, les items rares, on n'est pas très contents. Mais il y en a 2-3 qui sont très bien. Le bouclier de Seraphim, c'est nul. Je l'ai déjà en 1 million de fois, je crois. Ouais, c'est le quatrième. Ça ne se revendra rien. La carte n'est pas ouf, je pense. Ouais, bon. Ce n'est pas fou ce deuxième booster. Le premier était très cool. Le deuxième sans trop d'intérêt. Voilà. Je ferai peut-être une petite vidéo récap sur le magasin et ce genre de choses. J'avoue que je ne sais pas trop trop encore ce que je vais faire. Mais sinon, la prochaine vidéo sera probablement une draft. Ah non, elle ne vaut que 8 centimes la masse de démagification. Aucun intérêt à la revendre pour l'instant. Par contre, j'ai des dags furtives qui valent 2,48€. C'est le meilleur item du jeu. Il est joué en x3 partout. Mais je ne l'ai que en x2. Donc pour l'instant, elle reste bien au chaud. Mais vous voyez, les prix sont vite rentables. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao.